qu'est ce que la confiance en soi en tout cas voilà ce que ça n'est pas ça c'est eric un ado boutonneux de 15 ans qui se cache derrière ses cheveux gras dans ses jeux vidéo ou tout au fond de la classe il faut surtout pas lui demander de parler devant tout le monde ni même de parler tout court c'est simple s'il pouvait se fondre dans les murs des couloirs de l'école il le ferait avec le plus grand soulagement eric est complexé plutôt nul et inutile et en plus il se fait emmerder à l'école alors bon dans le fond c'est probablement un adolescent comme beaucoup d'autres mais il se sent seul différent de tous eric c'était moi la surprise de la soirée alors aujourd'hui je suis pas devenu le dieu ultime de la confiance en moi clairement mais ça va mieux je me lave les cheveux maintenant je commence à les perdre aussi mais ça c'est une autre histoire et j'aurais bien aimé tu peux me croire mais cette confiance je l'ai pas trouvé sous mon enrayer un matin ça m'a pris un petit peu plus de temps que ça et ce soir j'aimerais partager mon histoire est ce que j'en ai appris dans l'espoir que chacun ici puisse trouver des parallèles avec la sienne tu vois mon problème à ce moment là dans ma vie d'ado c'est que les autres ne m'aiment pas et dans le fond je peux pas leur en vouloir car je m'aime pas non plus un jour il faut croire que ce mal être a été trop fort et m'a poussé à franchir les portes de la salle de sport pour la toute première fois à 17 ans en me disant que ça irait sûrement mieux j'ai été un peu musclé mon raisonnement est bien connu les filles aiment les muscles moi j'aime les filles donc si j'ai des muscles est ce qu'on va pas pouvoir finalement s'arranger tous ensemble du coup je me pointe à la salle je soulève mes petits poids n'importe comment avant de vite entrer me cacher chez moi et ce soir là je me regarde dans le miroir et tu me croiras jamais mais il n'avait absolument pas changé rien toujours pas de muscles et encore plus besoin d'une douche je n'avais pas encore réalisé à ce moment là mais cette première action inconfortable qui m'a en plus semblé négligeable sur le moment a déclenché ensuite une cascade de changements d'abord minuscules puis de plus en plus grands sur mon estimé ma confiance en moi jusqu'à aujourd'hui encore 16 ans plus tard alors bon c'est bien joli toutes ces histoires mais la confiance en soi qu'est ce que c'est et comment l'augmenter avoir trois premièrement non acheter une grosse voiture une crème pour le visage ou une fausse ceinture de marque ça ne va pas aider malgré toutes les promesses des pubs qui nous bombardent et je peux te dire j'en ai essayé des crèmes à l'époque ça n'a aidé ni ma confiance ni mon acné consommer plus ne change rien ou en tout cas vraiment pas pour longtemps mais ça on aurait pu s'en douter puisque c'est indiqué directement dans le nom la confiance se trouve ont plutôt secret nuance importante en soi deuxièmement quand quelqu'un nous ment encore plus à répétition on perd confiance en cette personne si je me montre ou souvent à moi même quoi est ce que je me ferais confiance tenir suffisamment souvent ses propres promesses et engagements c'est une des clés nécessaires parce que la confiance en soi c'est aussi la réputation qu'on a auprès de soi-même après cette première séance de de sport sans résultat j'ai eu un petit peu de mal à y retourner régulièrement au début il faut dire que j'y connaissais absolument rien la muscu personne m'avait expliqué mais il ya quand même quelque chose que j'avais compris tout seul comme un grand c'est que pour que ça marche il fallait probablement que j'y aille assez souvent et donc un jour je me souviens je me suis engagé à y aller trois fois par semaine j'avais entendu ça quelque part et après des premiers mois difficiles clairement j'y suis progressivement parvenu tout ci c'est que la régularité c'est très bien mais il me manquait encore un élément crucial dans tout ça ce qui nous amène au troisième point la confiance découle naturellement de la compétence ce qu'on apprend lorsqu'on expérimente lorsqu'on se voit et se sent progresser dans quelque chose de la confiance écrit automatiquement en parallèle et en parlant de progrès c'est justement ce que je n'avais toujours pas observé quatre ans plus tard en effet malgré toute la belle régularité du monde pendant des années 8 vu que j'y connaissais toujours rien ne peut pas dire que les résultats ont dépassé mes espérances je me souviens que ça m'a même beaucoup frustré par moment et que je suis même arrivé à me dire que c'était peut-être juste pas possible pour moi dans doute et sincèrement je serai sûrement pas ici ce soir sinon comme dans ton disney préféré à un moment donné est arrivé l'heure de la transformation me suis finalement remis en question c'est à dire je vais arrêter de tout faire complètement au hasard j'ai dévoré des livres sur la science de l'entraînement et de la nutrition j'ai suivi des programmes dignes de ce nom et finalement les résultats tant convoités sont apparus j'avais enfin maîtrisé mon sujet gagné en compétence et pris en confiance petite note d'ailleurs dans les disney la transformation c'est en deux minutes il ya une musique inspirante moi ça m'a pris cinq ans dans la vraie vie c'est comme ça et c'est justement lors de ces dernières années que la vraie réalisation dans tout ça est apparu c'était pas tant dans le changement de mon apparence j'avais trouvé cette nouvelle confiance même si c'était bonus mais surtout dans la transformation mentale qui avait accompagné tout du long j'avais finalement réussi quelque chose par moi même tout seul quelque chose dont je ne pouvais pas m'enlever le crédit quelque chose que j'aurais pas pu acheter trouver voler obtenir en héritage quelque chose qui en plus m'avait semblé impossible pour moi je me suis créé une preuve irréfutable j'ai été capable de tenir mes engagements de me remettre en question d'apprendre et de m'améliorer et ça personne ne pourra me lancer je ne pourrais plus jamais me lancer j'ai pu me fier à moi même et donc si ça se trouve pourrait recommencer chacune des preuves et victoires que tu peux accumuler peu importe leur taille représente tout un vote pour que tu acceptes de te faire confiance une nouvelle fois et justement peu de temps après ce déclic mental fin 2017 je termine mon master en finance ici même à hc lausanne et c'est à ce moment là qu'un vieux rêve inaccessible à refait surface dans mon esprit sous un autre jour et si lancé une chaîne et que ça fonctionne c'était pas uniquement réservé aux autres et donc plutôt que d'utiliser mon diplôme et ben j'ai commencé à me filmer tout seul dans ma chambre et à publier des vidéos sur internet parce qu'apparemment on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher et il faut croire que j'ai eu raison de me refaire confiance puisque aujourd'hui six ans plus tard cette même chaîne youtube a rassemblé plus de 650 mille personnes autour du développement mental et physique j'ai créé deux entreprises et une petite équipe autour d'elle j'ai aidé des dizaines de milliers de personnes à se transformer elles mêmes et tout ça je l'attribue en premier lieu à cette histoire et je suis convaincu qu'on est tous et toutes en train d'écrire notre propre histoire et qu'on peut tous avoir ce même déclic mental tôt ou tard que ça soit comme pour moi dans le sport mais aussi dans les études dans le travail dans les arts les relations humaines la spiritualité ou autre chose encore alors tout ça pourrait encore te sembler impossible toi et justement je te comprends donc je vais encore donner deux conseils qui m'ont personnellement beaucoup aidé à me lancer à tenir mes engagements et à gagner en confiance premièrement quand on ne sait pas où on va comment ni pourquoi difficile de trouver du sens et de la motivation dans nos actions au quotidien perso pour savoir où je vais rien de tel que de me fixer un objectif par contre je vais me remettre au sport ces prochaines semaines très mauvais objectif beaucoup trop vague je vais aller nager deux fois par semaine pendant 45 minutes jusqu'à fin juin là tout de suite c'est beaucoup mieux et pas de place à l'interprétation d'ailleurs la méthode smart est très bonne pour s'aider à se fixer et formuler ses objectifs j'ai beaucoup utilisé moi même et je la recommande ok c'est où on va encore plus important comment est-ce qu'on s'y rend c'est là qu'il faut mettre en place le système qui va nous aider à atteindre notre objectif quel jour est ce que je vais aller nager à quelle heure est ce que je vais prendre un programme pour savoir exactement ce que je vais faire sur place est ce que je vais prendre des cours pour mieux apprendre et me forcer à venir quel est mon budget mensuel tout ça c'est important de ne pas le laisser au hasard enfin on sait où on va on sait comment mais il ne faut surtout pas oublier de se demander quoi est ce que je veux m'engager là dedans et attention je le rappelle il ne faut surtout pas se mentir j'ai encore chez moi mon vieux carnet dans lequel j'ai régulièrement écrit ces sept dernières années mes objectifs ainsi que pourquoi ils étaient importants pour moi je ne peux que recommander de poser tout ça par écrit déjà parce que écrire est un engagement très fort envers soi même mais en plus parce que dans les jours difficiles et les jours sans motivation ça peut beaucoup aider se relire deuxième conseil tu as du mal à te lancer ou tu échoues souvent et si on rendait ça trop facile par exemple aller aborder les inconnus dans un bar le soir c'est trop dur pour moi mais commencer par juste croiser le regard d'une personne dans la rue aujourd'hui ok ça c'est facile rétrograde l'action qui te fait peur ou douter jusqu'à ce qu'elle devienne trop facile et répète là encore et encore gain en confiance garantie tu peux très bien commencer par lire juste une page d'un livre par jour par méditer juste cinq minutes par passer juste dix minutes à apprendre une nouvelle langue petit retour à mon adolescence pendant une période je me suis engagé à faire des pompes tous les matins au réveil et le soir avant de me doucher voilà juste quelques-unes pas mon maximum ça me prenait pas de temps ça me demandait peu d'efforts c'était facile mais j'ai gagné en confiance j'ai continué tu vois il peut suffire d'une seule pompe et ce qui est beau il en existe une qui est trop facile pour n'importe qui par exemple en mettant ses mains contre un mur depuis les genoux comme ça et qui sait un jour près suffisamment d'efforts et de répétitions peut-être que tu réussiras quelque chose te semblait impossible je peux te dire que j'ai dû les répéter celles-là pour avoir la confiance de faire ça ici c'est bon c'est passé alors non je t'entends évidemment juste une pompe juste trois minutes c'est pas ça qui va te transformer radicalement du jour au lendemain c'est vrai mais ça va entraîner la chose la plus importante dans n'importe quel processus de mettre en action parce que le plus dur en tout cas pour moi c'est de mettre ses chaussures et de commencer à courir c'est de s'asseoir devant son bureau et de continuer d'écrire son livre c'est de se poser devant le piano et de jouer les premières notes et à chaque fois que tu répètes cette première action aussi facile soit-elle tu te prouves que tu es digne de ta confiance pour t'y mettre et que tu peux réussir et en plus tu entraînes l'habitude de commencer quelque chose là où ça coince le plus souvent alors j'avoue que à l'idée de monter sur scène ici ce soir je me suis retrouvé projeté 18 ans en arrière et j'ai à nouveau eu envie de me fondre dans les murs et de disparaître cette ancienne peur est quelque part au fond de moi peut-être, peut-être toujours mais à présent au même endroit se trouve également ma liste de preuves que finalement en fait eh bien, pas nul pas inutile et que c'est aussi au travers d'expériences inconfortables comme celle-ci que je l'ai compris si tu dois repartir avec une seule chose de tout ça c'est que peu importe le chemin ou la destination il faut toujours commencer par un premier pas demande-toi où tu vas comment et rappelle-toi pourquoi si ce premier pas est trop dur on le encore plus petit encore plus facile et remplis ta liste fais-moi confiance fais-toi confiance ça n'arrive pas qu'aux autres tu peux y arriver applaudissements applaudissements merci 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 merci